Cet après-midi donc, nous avons examiné la situation égyptienne. Les différents pays d'Europe ont pris une position unie, ce qui est une bonne chose. Vous avez vu certainement les principaux éléments. D'une part, nous avons bien sûr condamné les violences, appelé au dialogue politique, puisque en fin de compte, c'est par un dialogue inclusif et puis le moment venu des élections qu'on pourra sortir, nous l'espérons, de cette situation très difficile. Sur le plan économique, nous avons considéré qu'il ne fallait pas ajouter à la détresse du peuple égyptien. Et donc, ce qui ressort d'un certain nombre d'aides que l'Europe apporte à la situation sociale des égyptiens, du peuple égyptien, sera maintenu, même si la coopération d'ensemble sera réexaminée. Et sur le plan militaire, nous avons pris des décisions qui sont d'ailleurs de bon sens, consistant à interrompre, mais c'était déjà fait en général, toutes les fournitures d'équipements qui pouvaient être utilisées à la répression interne, et de réexaminer le reste des fournitures d'équipements militaires. Et puis, nous avons demandé à Cathy Ashton de se tenir à disposition du dialogue que nous espérons poursuivre avec le peuple égyptien, puisque l'Europe doit pouvoir aider, il ne s'agit pas de s'ingérer dans les affaires égyptiennes, le peuple égyptien est un grand peuple, mais il s'agit d'aider, et dans la mesure où nous le pouvons, à trouver une solution, cette situation extrêmement préoccupante dans ce grand pays qui est l'Egypte. Et puis, bien sûr, s'est produit aujourd'hui, ce matin, un drabe abominable, en Syrie, où il y a eu une attaque massive par le régime de Bachar el-Assad, contre la région de Damas. Je viens d'avoir au téléphone longuement, c'est l'expiation de mon retard, j'ai au prix de m'en excuser, le président de la coalition nationale syrienne, qui avait souhaité m'appeler, et il m'a donné un témoignage direct de ce qui s'est passé. Et selon lui, il y a plus d'un millier de personnes qui auraient été tuées, des femmes et des enfants, et à partir d'attaques chimiques et neurotoxiques. Nous avons, avec nos amis britanniques et d'autres collègues, décidé de saisir immédiatement le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui va se réunir là dans quelques dizaines de minutes, quelques heures, pour faire en sorte que la mission SELSTROM, comme nous l'appelons, qui est une mission de l'ONU, qui était à Damas pour justement vérifier l'utilisation d'armes chimiques il y a déjà plusieurs semaines, pour que cette mission puisse immédiatement aller enquêter sur le terrain, et pour que les organisations humanitaires aussi, les médecins puissent avoir accès à cela. Nous allons mettre toutes nos forces dans ce qui est une évidence logique. Il est allégué un drame épouvantable, une attaque qui remonte dans les précédents à ce qu'on a connu avec Saddam Hussein en Irak, puisque s'il s'agit de milliers de personnes gazées, c'est un drame quasiment sans précédent. Et donc, on ne comprendrait pas que la mission de l'ONU ne puisse pas accéder directement, alors que les cadavres sont encore là, tout tremblant. Et nous espérons bien sûr que nos collègues des autres pays vont nous suivre, et en fonction bien sûr de ce qui sera possible, nous aurons telle ou telle réaction. Donc nous allons parler de ça certainement avec mon collègue et ami William Haig. Je terminerai en disant que nous avons, Britanniques et Français, sur les problèmes internationaux, une coopération qui est absolument excellente. Nous sommes en général non seulement tout à fait d'accord sur l'analyse, mais ce qui est important, tout à fait d'accord pour agir, puisque la Grande-Bretagne et la France font partie des pays qui, le moment venu, savent s'engager, y compris d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'exposer leurs propres hommes.